RTL Matin 7h50, Jean-Michel Apathie, vous recevez ce matin Rachid Haddati. Bonjour Rachid Haddati. Bonjour. Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie, aujourd'hui vice-président d'Abitat et de retour ce matin par l'intermédiaire d'une interview dans le journal des échos. En 17 années de vie politique, dit-il, j'ai accompli un certain nombre de choses, mais j'ai quand même l'impression d'avoir perdu du temps. Est-ce que vous perdez du temps dans votre vie politique, Rachid Haddati ? La vie politique, elle a différents aspects. Ce n'est pas uniquement la vie politique partisane, il parle sans doute de la vie politique partisane. Mais si vous faites le bilan de votre vie politique, vous perdez du temps ? Ma vie politique n'a pas commencé en 2006 comme porte-parole ou en 2007 comme garde des Sceaux, c'est un engagement. Mon combat, il date d'il y a plus de 20 ans, sur la lutte contre les inégalités à l'école, la lutte contre les violences faites aux femmes, pour évidemment réduire les inégalités, notamment au niveau des milieux sociaux. Moi, les internats d'excellence, j'en ai été à l'origine, je suis ravie. Les classes préparatoires intégrées, j'en ai été rajuvie. Enfin, tout ce qu'on fait... Vous n'avez pas perdu votre temps, vous avez bien utilisé votre vie. Non, mais parce que c'est vrai que c'est difficile de bouger 62 millions de Français, si je puis dire. Mais quand vous bougez un peu, c'est toujours... Et puis vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire que vous êtes accompagné dans ces combats. Donc vous ne comprenez pas, vous ne partagez pas du moins ce que dit le monde. Moi, je trouve que cette interview, une interview pour rien, en tous les cas, elle démontre bien l'état de la gauche. C'est-à-dire que c'est dommage, d'abord, il ne fait aucune proposition, puis ça demande peut-être une certaine amertume. C'est comme ça que ça sera interprété. Je pense que s'il avait... Il pourrait faire des propositions ou donner des idées. Mais c'est vrai que la gauche, aujourd'hui, est totalement effondrée. Plus d'idées, plus d'idéologie, plus de socle, plus de majorité. Aujourd'hui, dit Arnaud Montebourg, la classe politique est devenue une bourgeoisie d'État, haut fonctionnalisée, coupée du peuple. C'est bien dit, mais moi, je l'ai dit depuis longtemps. Alors, regardez, ne serait-ce que... Vous êtes d'accord avec lui, là-dessus. Oui, regardez... C'est devenue une bourgeoisie d'État, la classe politique. D'ailleurs, la gauche, c'est la première victime. La gauche qui était... qui incarnait certaines valeurs, qui était très attachée, incarnée par les ouvriers, les classes populaires. Aujourd'hui, elle n'a plus d'ouvriers, plus de classes populaires qui votent à gauche. Oui, et là, il parle de la classe politique qui est devenue une bourgeoisie d'État. Oui, mais la classe politique, elle incarne ceux qu'on est censé représenter. Si vous êtes coupé du peuple, des classes populaires, de ceux qui font vivre notre pays, ce n'est pas la peine de faire la politique. Pour couper... C'est la co-sanguinité dangereuse. Pour couper court à cette critique, on a vu que Bruno Le Maire, il y a déjà quelque temps, Nathalie Kosciusko-Maurisait récemment, avait démissionné de la fonction publique. Vous ne l'avez pas fait, monsieur. Non, je ne l'ai pas fait. Je suis en disponibilité. Je suis en disponibilité, je ne suis pas payée par l'État. Mais vous êtes toujours rattachée à la fonction publique. Oui, d'accord. C'est facile. Moi, je vais vous dire un truc. Pardon, ça va peut-être... Mais c'est très facile pour des gens qui ont été ou héritiers ou rentiers ou quand tout va bien. Moi, vous savez, j'ai bossé, je bosse à plein temps depuis que j'ai 16 ans et demi. J'ai passé le concours de la magistrature, je suis devenue magistrat. Ça a été ma plus grande fierté et la plus grande fierté de ma famille. Aujourd'hui, je suis en disponibilité. Je ne suis pas payée par la magistrature. Mais vraiment, pour moi, c'est un grand honneur d'avoir... On ne démissionnerait pas de la fonction publique. Je ne vais pas démissionner. De toute façon, j'ai un rendez-vous dans quelques années, enfin en 2019, parce qu'à un moment donné, parce qu'au bout d'un moment, vous êtes obligés de faire un choix. Ou vous restez et vous retournez dans votre corps d'origine ou vous démissionnez. Donc, de toute façon, la question se pose au bout de 10 années. Donc, c'est pas... C'est-à-dire que tout le monde, c'est pas... On ne profite pas d'un système. Il faut arrêter de faire de la confusion. Et puis, ceux qui ont les moyens, qui sont... On parlait de consanguinité. C'est les héritiers, les rentiers. Très bien. Je suis ravie pour vous. On ne s'étreint pas de non, mais certains apprécient. Non, mais c'est énervant. C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens qu'on est payé par la fonction publique. Non. Et à un moment donné, il faudra débattre du statut de l'élu. Je vais vous donner un exemple, M. Apathy. Rapidement ? Oui, rapidement. Quand j'ai voulu faire ma liste pour les municipales du 7e arrondissement, j'ai souhaité mettre une gardienne sur ma liste. Pourquoi elle n'a pas accepté ? Elle voulait le faire. En plus, c'était une femme très bien qui est une vigie pour le 7e arrondissement parce qu'on a beaucoup de gardiens et gardiennes qui créent de la solidarité. L'arrondissement est réputé pour ça. Oui, mais on est là. Non, mais pourquoi elle n'a pas pu ? Parce qu'elle doit travailler. Et si elle travaille, elle ne peut pas être aux réunions. Elle ne peut pas faire campagne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra poser la question du statut de l'élu. Où, effectivement, on donne un statut particulier pour les élus où, en tout cas, ça sera toujours les mêmes. C'est le cas aujourd'hui. Qui font de la politique ? L'UMP a gagné les élections départementales. Enfin, les privilégiés qui font de la politique. Oui, oui, c'est ça. On ne citera pas de nom, mais ils apprécieront. Non, mais il ne faut pas s'étonner après de l'état du rejet de la classe politique par les Français. L'UMP a gagné les élections départementales. Tout le monde en convient. Cette victoire donne-t-elle, Rachida Gatti, un avantage décisif à Nicolas Sarkozy pour la prochaine élection présidentielle ? Elle donne un avantage décisif à l'UMP. Non, mais je vois. Nicolas Sarkozy, à l'intérieur de l'UMP ? En tout cas, la stratégie de Nicolas Sarkozy a été payante. Le rassemblement et l'unité. Mais ça n'est que le début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une victoire importante pour la droite. Mais ça n'est que le début. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit reprendre à tâche avec les Français. On doit reproposer, on doit faire un projet, reclarifier nos valeurs, notre politique. Parce qu'aujourd'hui, victoire importante de la droite, défaite importante pour la gauche, mais aussi abstention importante politique et un parti politique, le Front National, qui s'inscrit dans le paysage politique français aujourd'hui, qui devient aussi incontournable. Il faut arrêter de faire l'autruche. Donc, ces aspects-là nous obligent aujourd'hui à refonder l'UMP, à proposer un projet. D'ailleurs, dans les électeurs qui reviennent vers nous, il faut effectivement qu'on conforte cette confiance qu'ils nous font aujourd'hui. Dans ce contexte, la justice est-elle un obstacle pour Nicolas Sarkozy, mis sous statut de témoin assisté, hier, dans l'affaire des pénalités de la campagne ? Vous faites bien de préciser sous statut de témoin assisté. Mais est-ce que la justice est un obstacle pour Nicolas Sarkozy ? Est-ce qu'il y a un problème, Big Malion, pénalité ? Est-ce que vous redoutez que ceci empêche Nicolas Sarkozy ? La justice aujourd'hui, s'agissant de l'affaire Big Malion, c'est une affaire judiciairement entre Big Malion et l'UMP, mais pas entre Big Malion et Nicolas Sarkozy. Ça pourrait le devenir. D'accord, mais vous êtes procureur ? Non. Vous connaissez l'affaire ? Je suis journaliste, non. Je connais, vous avez lu comme nous. C'est bien, vous êtes un bon journaliste. Restez au niveau du journaliste. C'est très bien. Vous êtes d'accord, Rachida Detti ? Ça concerne quand même la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Y a-t-il ? Il a été mis en examen. On n'invente rien. Donc n'inventez pas. Est-ce que la justice peut être un obstacle pour lui ? La justice, c'est un obstacle pour tout le monde. Si, effectivement, vous avez une enquête contre vous, ça va être... C'est un complot, dit Nicolas Sarkozy. Vous l'avez entendu dire ça ou pas ? Si demain, il y a une enquête contre vous, ça peut être un obstacle pour vous à RTL. Il n'y en aura pas. Non, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas financé de campagne électorale. Donc ne vous inquiétez pas. C'est un complot, dit Nicolas Sarkozy. Donc, à ce stade, il n'y aura pas d'enquête contre Nicolas Sarkozy. C'est un complot. Ce qui vaut pour vous, vaut aussi pour Nicolas Sarkozy. C'est un complot ? Mais qui parle de complot ? Nicolas Sarkozy, paraît-il. On est dans un état de droit. Est-ce que vous avez entendu dire Nicolas Sarkozy ? Non, il n'a jamais dit ça. Il a toujours dit, si on doit m'entendre, je répondrai. Aujourd'hui, que je sache, il n'est pas mis en examen. Il n'a aucune affaire. Et que je sache, la politique n'étant tout de même pas un monde de bisounours. Nicolas Sarkozy est quand même un peu fâché contre certains dirigeants de l'UMP. Et même si on doit en nommer un, François Fillon. Et le monde journalistique n'est pas un monde de bisounours. C'est pareil. Donc arrêtez de voir. Non mais c'est la politique. Après, on n'est pas... Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, il a un objectif. Faire gagner la droite. Un objectif. On pourrait le formuler autrement ? C'est-à-dire ? Il a un objectif, redevenir président de la République. Il a un objectif, faire gagner les régionales, ensuite organiser les primaires. Après, on verra. Redevenir président de la République, ce n'est pas l'objectif de Nicolas Sarkozy ? L'objectif, c'est de faire gagner la droite. C'est déjà pas mal. Ah, c'est bien ça. C'est déjà pas mal. Et pas de redevenir président de la République. À ce stade, il veut faire gagner l'UMP. Vachet ? Rachid Adati a été l'unité d'RTL. La stratégie de Nicolas Sarkozy a été payante. Mais c'était qu'un début, vient de nous dire Rachid Adati. Vous avez compris que vous et moi, on doit rester à notre niveau. Oui, on reste à notre niveau. Restons un peu à notre niveau. C'est pas subjectif. Mais arrêtez d'interpréter ce qui n'est pas interprétable. Non, on sourit, c'est tout. C'est bien d'être journaliste, non ? Ah bah ça, c'est marreilleux, nous deux, on est ravis. On changerait fond de monde. Entretien à retrouver ou à réécouter sur le site rtl.fr.